Bonsoir à tous, bienvenue Christine, bienvenue Guillaume dans cette émission La Parole des Chefs sur EDM TV. Alors, ce n'est pas votre première réunion de famille, mais pour certains de nos bénévoles, c'est la première, donc je vous représente. Christine, tu es présidente d'Enfants du Mekong, tu connais l'association depuis 1989, tu es partie comme volontaire, la deuxième volontaire à être partie sur le terrain dans les camps de réfugiés. Tu es aussi médecin généraliste et mère de cinq enfants. Guillaume, tu rends service et tu te donnes pour la cause des enfants depuis bientôt dix ans. Tu es directeur général de l'association depuis quatre ans et tu es père de famille, marié et père de quatre enfants. Bienvenue à tous les deux. Alors, vous connaissez très bien l'Asie, vous y allez plusieurs fois par an, tous les deux. Donc, vous connaissez très bien la situation que vivent nos filles sur le terrain. Christine, est-ce que tu peux nous dire, depuis le confinement, depuis la pandémie, comment ça se passe en Asie pour les familles et pour nos filles ? Bonsoir à tous déjà. Désolé de ne pas vous voir en live, mais la e-communication va être super ce soir. Ce qu'on peut constater, c'est que le Covid-19 a moins impacté le sud-est asiatique que l'Europe ou le continent américain. Mais que le confinement qui a été imposé très tôt dans l'année et de façon drastique dans des pays autoritaires a entraîné beaucoup de conséquences pour nos familles les plus pauvres. Les familles que nous côtoyons travaillent essentiellement comme journaliers. C'est-à-dire que le jour où ils travaillent, ils ont un gagne-pain. Le jour où ils ne travaillent pas, ils n'ont rien. Donc, ils travaillent comme maçons, comme conducteurs de tuktuk, etc. Et certaines autres familles travaillent dans le domaine du tourisme avec toutes les dérivées. Donc, ces familles se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenu. Et ce qui a été catastrophique pour elles. Et ont dû s'entêter pour survivre dans des familles où déjà la situation est très précaire, avec des taux d'intérêt extraordinaires. Donc là, le parrainage a vraiment été et est toujours essentiel pour la survie de ces familles. Là, j'ai un de mes petits filles vietnamiens qui est dans le sud Vietnam qui m'a écrit juste avant les vacances pour me dire que sa maman qui travaillait dans un petit restaurant, qui avait un petit boulot, était au chômage depuis plusieurs mois et qui n'avait pas de travail en perspective. Donc, parrainage vraiment essentiel, même si cela ne va pas directement à l'aide scolaire en ce moment. Ce qu'on constate, c'est que pour le moment, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Les problèmes sont devant nous. Les pays dans lesquels nous agissons ont leurs frontières fermées, c'est-à-dire plus de commerce, plus de tourisme. Combien de temps ça va durer ? Nous n'en savons rien. Les enfants risquent de décrocher. Est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper l'année en retard ? On touche des familles où les parents ne peuvent pas les aider. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Merci, Christine. Dès le mois de mars, on a vécu une situation quasi d'urgence dans nos pays d'action. Qu'est-ce que DM a mis en place, Guillaume, dans les six derniers mois ? Merci de nous avoir invités sur ce plateau. C'est vraiment sympa, M. Mario. Écoutez, la première chose qu'on a fait, M. Mario, c'est que nous sommes restés fidèles à notre action. Notre action, c'est d'assurer que l'argent du parrainage reste distribué aux familles. La clé, c'est ça. P, 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 parrainage, parrainage, parrainage. Donc, on s'est assuré d'abord que le parrainage était distribué. Et ça, comment ça s'est fait ? Grâce à nos RP. Vous savez qu'on a quasiment 1000 RP. On est à 983 selon les derniers chiffres de Damien Verny. Les RP, ce sont nos bénévoles locaux. Responsables de programmes bénévoles asiatiques qui agissent au quotidien, qui parfois, a priori, ont dû distribuer l'argent du parrainage de manière presque clandestine, vu le confinement. Comment on a pu assurer que cet argent arrivait à destination ? Grâce à nos super bambous. Il y en a plein qui sont connectés. Merci Viber, merci WhatsApp, merci à nos bambous qui ont permis, et à l'équipe du siège qui était en contact de dingue, avec les RP et avec les bambous, pour s'assurer que l'argent du parrainage fonctionne. Et ça a fonctionné. C'est ça qui est dingue. Deuxième chose, c'est qu'on a proposé aux RP d'ajuster l'argent du parrainage en fonction du besoin. Pas d'école égale énormément de besoins sociaux, puisqu'ils n'avaient plus de revenus pour se nourrir. Du parrainage scolaire au parrainage social, en attendant la reprise de l'école, en vue que le parrainage redevienne scolaire. Donc la deuxième chose qu'on a fait, c'est d'écouter les besoins. On s'est toujours adapté aux crises qu'on a eues. Tsunami, Bot People, Kmer Rouge, Enfants et Mekong s'est toujours adapté aux crises en écoutant les besoins. La clé, c'est d'écouter les besoins. Qu'est-ce que nous ont dit de nos RP ? Les familles de nos filles, et pas qu'eux, ont faim. Donc on est face à une situation, même si on n'est pas urgentiste, on est là pour répondre aux besoins, grâce à un réseau extraordinaire qui est capable de se mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle on a distribué plus de 430 tonnes de riz, des produits de première nécessité, de l'huile, des soupes instantanées, des produits d'hygiène et de première nécessité à plus de 10 000 familles. Sur ces 10 000 familles, dans les 6 pays d'action dans lesquels on intervient, il n'y en a pas un qui a été épargné par ce sujet. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on estime entre 80 et 85 % de nouvelles familles bénéficiaires que nous ne connaissions pas avant. C'est-à-dire, il y a les familles évidemment parrainées, mais aussi 80 à 85 % de nouvelles. Voilà ce que nous avons essayé de faire grâce à vous, grâce à une générosité assez exceptionnelle en France. Elle ne s'arrête pas. Écoutez les besoins, c'est important. Comment l'association s'est organisée pour justement y répondre, concrètement, dans les moyens humains ? Alors, évidemment, on peut croire que tout s'est arrêté, mais non, rien ne résiste à l'amour. En fait, ce qui était assez incroyable, c'est qu'on a dû confiner et sécuriser, regrouper nos bambous dans des grandes villes, pour des raisons au-delà du sanitaire, mais aussi sécuritaires. Alors, certains, en départ, se sont dit, tout à l'heure, on n'a pas envie de quitter le lieu de nos missions, et on les remercie d'avoir été d'abord en complicité avec nous. Nos bambous ont été confinés dans les grandes villes, comme à Bangkok, beaucoup, Mani, Sebu, et puis certains, ils sont restés sur leur centre, à Doumaguete, à Tougegarao, même un a été bloqué à Katmandou et d'autres, pardon si j'oublie des villes. Ce qui est dingue, c'est que les bambous ne mesurent pas, enfin, pour une fois, on était bloqués sur l'efficacité et l'impact, et pour une fois, on s'est retrouvés dans une situation exactement ce que voulaient les asiatiques, c'est-à-dire d'être présents, d'être là, et pas forcément d'être dans l'impact. Je pense que les bambous, et je les remercie, parce qu'à mon avis, j'espère qu'il y en a à peu près 60 qui nous écoutent en ce moment, qui viennent de rentrer de mission, ne mesurent pas la fécondité de leur confinement, d'être là, à côté de nos RP, à côté de nos programmes, il va y avoir une fécondité extraordinaire pour les 18 prochains mois, on est convaincus. Et pour vous, exactement de la même manière, gratuité dans la relation, ne pas laisser les gens seuls, c'est exactement ce que vous avez fait, vous, délégués, ambassadeurs, et même, merci à l'équipe du siège, il y a eu un appel pour savoir ceux qui voulaient être appelés, je crois qu'il y a eu plus de 300 personnes qui sont manifestées, qui ont demandé à être appelées, vous voyez, cette espèce de chaîne du cœur, elle s'est manifestée dans la gratuité, dans un esprit de famille, on n'arrête pas de parler d'esprit de famille, bravo, merci. Merci Guillaume. On voit que la situation est quand même dramatique dans certains endroits, des familles qui souffrent de faim, de la faim, en France, il y a aussi un climat qui est difficile, qui est lourd pour chacun d'entre nous, pour chacun des bénévoles. Comment ne pas perdre espoir ? Comment garder la foi ? Alors, c'est sûr que la situation est délicate, mais elle n'est pas désespérée, et avec Enfranc du Mekong, on a vécu des périodes bien plus difficiles. Il y a une trentaine d'années, je travaillais dans les camps de réfugiés, et à l'époque, les familles qui étaient là n'avaient aucun revenu, dépendaient complètement de l'aide internationale, n'avaient pour la plupart pas de perspective d'avenir, parce que pas de possibilité d'être invité par un pays tiers à vivre à l'étranger. Et on a croisé des familles qui ont vécu dans ces camps de réfugiés pendant pratiquement 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait au départ ? En fait, M. Péchard, notre fondateur, s'était rendu sur place à l'appel de réfugiés. Il est venu voir, il est venu écouter surtout, et puis il a rencontré des gens de confiance avec lesquels il a pu essayer de faire quelque chose pour toutes ces familles. Et c'est là qu'est parti le système de parrainage. avec ces réfugiés. Donc, on a apporté un peu de soutien matériel, mais surtout beaucoup de soutien moral pour que ces familles ne se sentent pas oubliées au milieu de tous leurs problèmes. Eh bien, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va évaluer les problèmes avec nos RP, c'est-à-dire nos responsables locaux, nos volontaires, et voir quels sont les problèmes et comment y répondre. Voilà. Alors, on n'a pas de solution toute faite, c'est sûr. Par contre, on sait le faire. On a vu pour Ayan, quand ce typhon a détruit une bonne partie des Philippines, des millions de personnes se sont retrouvées sans maison, sans de moyens de subvention, de subvenir à leur quotidien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris contact avec nos RP, on a fait remonter les informations. Et ce qu'il demandait avant tout, c'est d'avoir un toit. Donc, on a reconstruit des centaines de milliers de maisons et ça a été un élan de solidarité extraordinaire. Voilà. Donc, nous allons écouter, nous allons être présents. Pourquoi ? Parce qu'on a une responsabilité envers ces populations. Nous soutenons ces enfants qui se tournent vers nous quand ils ont des problèmes. On est leurs parrains, leurs marraines. Et puis, nos responsables locaux qui ont confiance en nous, qui savent depuis des années qu'on est toujours là quand ils ont des problèmes. Donc, on va relever les manches et on sera là. Merci, Christine. Guillaume, est-ce que tu as confiance en l'avenir ? Évidemment. Le maréchal Joffre avait comme devise ne pas subir. Je crois que là, elle nous est adressée à fond. Et on ne va pas subir, c'est évident qu'on ne va pas subir. La règle qu'on s'est fixée et qu'on vous propose en direct live, je crois, c'est de dire que tous les besoins qu'on va entendre en Asie, on va dire oui. Parce que c'est notre devoir et notre responsabilité. En fait, on n'a pas le choix. Donc, on va ne pas subir, comme le disait Joffre, et on dira oui à tous les besoins qu'on va avoir. Or, le parrainage est une réponse prophétique, totalement actuelle. Il est quand même dingue, notre fondateur, d'avoir inventé ça il y a des années et des années. Ça reste totalement prophétique. Imaginez tout le lien qu'il y a eu par les courriers dans les EHPAD. C'est exactement ce qu'on propose. exactement la même chose pour les filles en Asie. Donc, ne pas subir, c'est de se dire « Tiens, mais qu'est-ce qu'on peut vous dire alors que la situation est totalement incertaine en France, en Asie, etc. ? » Je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai déjeuné avec deux personnes. Un ami qui est chef de cuistot m'a invité à déjeuner dans une crêperie à Montparnasse aujourd'hui. Et il m'a fait rencontrer son chef de rang et son comité de cuisine. Voilà, Guillaume, Émilie, 31 ans, 25 ans, elle métisse, lui abandonné, je crois, par ses parents. Et ils disent, en fait, ils n'en peuvent plus. Ils cherchent à donner du sens. La discussion que j'ai eue avec eux, c'est exactement l'espérance qu'on a. Ils ont le soif de donner. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, ils ne l'auraient pas eu. Ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à la fin du déjeuner, ils sont mis à parrainer. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Vous voyez, moi, je crois qu'il va se passer un truc de dingue en France. C'est qu'il va y avoir peut-être un raz-de-marée de besoins en France et en Asie, et on va dire oui. Mais il va y avoir aussi un raz-de-marée de personnes qui vont se dire, mais ça suffit, je me retrouve en situation de vulnérabilité. Je suis prêt à donner, à m'extraire de moi-même pour dire, je vais me mettre au service des autres. Et ça, il y a peut-être quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. À nous de le saisir. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, c'est plein d'espoir. Merci beaucoup. On peut applaudir ces belles paroles. Applaudissements